Générique Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Jefferson. Depuis le 28 novembre et la réouverture des commerces non essentiels, les manifestations sont de retour. En ligne de mire, la loi de sécurité globale et son article 24 qui visent à punir la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre. Les associations de journalistes mais aussi les défenseurs des droits de l'homme dénoncent là une atteinte aux libertés. Alors nos droits sont-ils menacés ? Sommes-nous dans un climat liberticide ? Alors que débute dès ce mardi soir le couvre-feu. On en parle tout de suite Xavier avec nos trois invités. Nos trois invités. Sujet éminemment sensible. Vous le disiez Jefferson. Christophe Bail, vous êtes avocat. Vous êtes également le bâtonnier de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également un vrai témoignage de terrain depuis Latès sur le bassin d'Arcachon. Patrick Davé. Vous êtes le maire LR de cette commune. Bonjour Patrick Davé. Bonjour. Bonjour. Et nous serons par téléphone avec le député PS d'Elande. Boris Vallaud, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Il faut de vous voir. Parfait. Merci Boris Vallaud, donc député d'Elande, d'être avec nous. Et avant de revenir sur cette loi de sécurité globale, l'actualité c'est ce couvre-feu qui débute, Xavier. Oui. Maître Christophe Bail, la première question est pour vous. Ce soir, 20h, le rideau sera tiré jusqu'à 6h du matin. Est-ce que ce couvre-feu est une entorse à la liberté de déplacement, selon vous ? Par définition. J'ai envie de vous dire, puisque la liberté d'aller et venir, c'est la première de toutes les libertés. C'est celle que nos révolutionnaires ont mise en avant à l'époque de 1789. Alors je n'ai pas assez d'éléments sanitaires, scientifiques, pour vous dire si c'est adapté ou pas. Peut-être que ça l'est. Mais c'est à coup sûr une atteinte, une entrave à une liberté. Et le contexte liberticide que vous évoquiez tout à l'heure doit être souligné. Parce que ce couvre-feu, qui nous rappelle d'ailleurs des époques malheureuses, ce couvre-feu, en tous les cas, intervient dans un contexte où liberticide, atteinte au droit à l'information, c'est le fond. – On va y venir, Maître Bayle, justement sur cette question-là. Mais restons sur ce couvre-feu. Boris Vallaud, on sait que ces mesures-là, très contraignantes, doivent être encadrées. Le Parlement est très soucieux, justement, d'organiser tout ça. Est-ce que là, on est dans les clous sur cette question du couvre-feu, Boris Vallaud ? – Je crois que, Maître Bayle l'a dit, tout est question de proportionnalité. Oui, c'est une mesure privative de liberté. La question, c'est de savoir si elle est proportionnée à ce que nécessite la vote contre la pandémie. Ce qu'il faut constater, c'est que nous devions, au 15 décembre, être à 5 000 contaminations quotidiennes. Nous sommes à plus de l'eau. Donc, on espérait être soulagé de l'arrivée au 15 décembre. Demain, un certain nombre d'inquiétudes qu'il nous faut lever. Alors, qu'est-ce que le travail du Parlement ? C'est de contrôler l'action du gouvernement. On est aujourd'hui dans une situation de faiblesse parce que la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du Covid a trouvé son achèvement après 6 mois de travaux il y a quelques jours à peine. Et que nous ne pouvons pas reprendre une commission d'enquête avec des pouvoirs d'investigation extrêmement importants parce que nous avons déjà enquêté sur la gestion du Covid. Donc, nous allons être dans une forme d'état de faiblesse qui demande évidemment de la part des représentants de la nation beaucoup de vigilance, beaucoup d'exigence dans le questionnement du gouvernement. C'est ce que nous ferons d'ailleurs cet après-midi à travers des questions d'actualité. Et ce que nous ferons demain puisqu'il y aura un débat sans vote sur la stratégie vaccinale que le gouvernement entend proposer aux Français. Monsieur le maire de l'atteste Patrick Davé, on le disait, couvre-feu a compté de ce soir. Est-ce que vous avez les moyens de le faire respecter et surtout comment vous allez faire pour faire respecter ce fameux couvre-feu ? Écoutez, d'abord, est-ce que nous avons les moyens de le faire ? Il va falloir les trouver. Parce que dans tous les cas, ce couvre-feu, il a été annoncé. Donc, il va falloir qu'il soit respecté, même si effectivement, ça nous prive de certaines libertés. Et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, oui, personnellement, je n'ai pas connu, mais c'est à une autre époque, le couvre-feu. Donc moi, ville de l'atteste, non, je ne parlais pas réellement les moyens au niveau de ma police municipale. Je ne l'ai pas. Est-ce que la police nationale, qui est pour le canton Arcachon-Lateste, en a les moyens ? Écoutez, ça, je ne peux pas, moi, vous répondre, mais ça va être très difficile de le faire respecter. Mais je compte quand même sur la discipline des testereins pour le respecter. Alors justement, on va revenir sur cette question de liberté avec vous, Maître Bayle. Parce qu'on l'a dit en début d'émission, il y a cette loi de sécurité globale, aujourd'hui, qui est source de manifestation. Quel est votre regard d'avocat, de bâtonnier de Bordeaux, sur ce texte qui divise ? Est-ce qu'il y a là une entorse, là encore, aux libertés ? Alors, première remarque, le contexte. Le contexte, c'est un contexte d'état d'urgence. Et je veux faire observer à vos téléspectateurs que depuis 5 ans, depuis 5 ans, nous avons connu 3 ans. 3 ans d'état d'urgence, sur fond de l'état d'urgence terroriste et sous fond de Covid. Et l'état d'urgence, ça veut dire que c'est l'exécutif qui dirige le pays, que le pouvoir parlementaire n'existe quasiment plus. Et au pays et dans la ville de Montesquieu, de la séparation des pouvoirs, ça, ça me pose un premier problème. Sur le fond de l'article 24, par exemple, de cette loi en général, moi, je constate que Mme Clare, qui est donc la défenseure des droits, qui est chargée de la déontologie, d'examiner le respect par les forces de police de leur déontologie, a très fortement critiqué. Par exemple, l'article 24. L'article 24 de la loi qui vous dit qu'il sera interdit de filmer des policiers si on a l'intention... De leur nuire, porter atteinte. De leur nuire. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Mme Edon ? Elle vous dit que c'est une atteinte incroyable au droit d'informer à la liberté d'expression. Elle vous dit également que... Et ça, moi, je peux vous le dire. L'arsenal répressif, il existe. Il est contenu dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Les abus sont déjà punis dans le droit français positif. Si quelqu'un veut nuire à un policier, il sera, bien entendu, passible de sanctions pénales. — Ce que vous nous dites, c'est que tout existe déjà ? — Oui. Tout existe déjà. Et je suis navré. Comment est-ce qu'on aurait dévoilé et révélé l'existence de l'affaire Benalla si M. Benalla n'avait pas été filmé ? Je suis navré. Ce fut un scandale d'État. Et je trouve que cet article 24 participe d'un mépris total de l'État de droit. — Boris Vallaud, vous souscrivez à ce que vient de dire M. le bâtonnier ? — Oui. Je voudrais compléter en disant plusieurs choses. D'abord, au moment de l'état d'urgence après les attentats, la commission des lois s'était attribuée les pouvoirs d'une commission d'enquête, c'est-à-dire des pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place. Et s'est fait communiquer de façon continue un certain nombre de mesures individuelles qui avaient été prises. Il y a eu un travail parlementaire considérable qui n'a pas lieu en ce moment dans les mêmes conditions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il faut savoir que la proposition dont on parle, sécurité globale, est une loi d'origine parlementaire. C'est-à-dire qu'elle est dispensée et d'études d'impact et de l'avis du Conseil d'État, qui sont, lorsque cela vient du gouvernement, des obligations qui permettent d'éclairer la représentation nationale. Or, un certain nombre d'articles, notamment l'article 24 que vous nous évoquez, a été manifestement inspiré par le ministère de l'Intérieur, probablement écrit pour partie par ses services. Et puis, c'est un article qui porte une atteinte excessive à la liberté d'informer, à la liberté de la presse, qui est, je veux dire, douteux du point de vue de sa qualification, puisqu'on parle d'atteinte à l'intégrité psychique des policiers et des gendarmes, ce qui est évidemment susceptible de sujets d'interprétation. Et je crois que ça ne viendra pas, en plus, protéger les policiers. Il y a des situations... Est-ce qu'il faut aller plus loin pour les protéger ? Parce que derrière cet article 24, il y a aussi l'affaire Samuel Paty, dont le nom a été jeté en pâture. Il y a ça derrière cet article-là. Mais quand on écoute le bataillon, quand on vous écoute, cet article n'est pas nécessaire, au fond. Non, pardon. Ce sont des sujets qui n'ont pas... En l'occurrence, qui ne sont pas de la même nature. Entre la haine sur l'Internet et le fait que des journalistes puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et moi, j'insiste sur cet article 24, à l'ère de la posérité des fées. Imaginez le bruit qui court d'exactions, de violences policières sur un pont. Et comme par hasard, il n'y a pas d'image. Vous imaginez le fantasme que cela pourrait susciter ? Je crois que ce n'est pas une loi qui protégera les policiers. Il y a, vous vous en souvenez, des images de policiers qui, eux-mêmes, sont molestés par des black blocks dans le cadre, en marge de manifestations. Eh bien, là aussi, ces images ont été utiles à la révélation de la vérité. Regardez ce qu'on a vu il y a quelques jours avec M. Michel Beckel. Voilà, ces images, elles sont importantes. Que se serait-il passé si cette loi avait été en vigueur ? On a le droit de nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Et en effet, dans un climat où d'aucuns considèrent que nos droits et libertés sont décollés fichés pour quand tout va bien, alors qu'il faut considérer que ce sont, au contraire, des remparts, quand tout va mal. Et c'est ce qui nous fonde comme État de droit, ce qui nous fonde comme démocratie, dans un moment de guerre des modèles politiques, en Europe et dans le monde. Oui, on va se tourner vers Patrick Davé. Quel regard vous portez, justement, sur ce débat qui anime à la fois le pays, et évidemment ce plateau, sur cette loi, sur cet article 24 ? Vous avez un avis éclairé ? Oui, éclairé, je ne sais pas. J'ai un avis, dans tous les cas. Moi, je n'ai pas été élu pour faire des articles, pour faire des lois. Moi, j'ai été élu pour faire respecter la sécurité sur ma commune. C'est ce qu'attend ma population, tout simplement. Alors, vous savez, l'article 24, il a été pondu certainement par rapport à des faits antérieurs. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui se comportent mal. Et il faut effectivement que ça se sache. Mais on ne peut pas, la police, un rôle très difficile aujourd'hui à réaliser parce que, vous l'avez bien vu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous retrouvons quand même, les policiers se retrouvent face à des gens qui sont prêts à aller au combat, qui sont prêts à aller aussi, qui sont prêts à aller loin. Donc, il faut les protéger aussi, bien évidemment. Mais ça nécessite aussi qu'eux se doivent d'avoir un comportement. Alors, depuis que tout est filmé, je trouve que quelque part, ça dénature un peu les choses. Ça a pris une ampleur qui, pour moi, va au-delà de la vie au quotidien. Donc, moi, je suis quand même... Je suis pour l'ordre, avant toute chose, parce que c'est comme ça que l'on vit aussi. On vit plus heureux dans l'ordre que dans le désordre. Enfin, j'en suis intimement convaincu. Donc, écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait favorable pour que l'on mette sur la place publique tout un tas de films. Même si ça peut résoudre, vous l'avez dit, dans un côté comme de l'autre, bien parfois des situations. On se rappelle sur le pont parisien, je ne me rappelle pas le nom, le policier qui avait été sacrément molesté et frappé au sol par un ancien boxeur. On va revenir sur ces questions, Patrick Davé, notamment sur la vidéoprotection. On va racheter sur la question de la sécurité, Patrick Davé, parce que vous l'avez dit, vous avez été aussi élu pour répondre à cette question de sécurité. Et cette question, elle se pose aussi à Bordeaux. Regardez ce reportage de Franck Poirot qui nous rebrosse la situation à Bordeaux, justement. Ces trois policiers de la brigade VTT font partie des 130 agents de la police municipale bordelaise. 80 d'entre eux sont déployés chaque jour dans les rues de la ville. Actuellement, la nouvelle majorité municipale souhaite doubler ce chiffre d'ici cinq ans. Il faut dire que Bordeaux est confronté à une hausse de l'indélinquance. Elle aurait commencé en 2012, selon la nouvelle équipe municipale mise en place l'été dernier. Elle estime que les faits délictueux ont augmenté de 30% sur les huit dernières années. Le rôle de ces policiers en patrouille est de veiller à la bonne application des décisions municipales, comme le port du masque, par exemple, dans le centre-ville. Ce sont des missions dites de tranquillité publique, mais leur présence sur le terrain joue aussi un rôle dans la sécurité publique. Tranquillité et sécurité, les deux. On va essayer de faire la prévention, mais de temps en temps, on nous demande de faire de la répression. Voilà, mais on fait principalement de la prévention. S'ils peuvent constater un flagrant délit, contrairement à leurs collègues de la police nationale, les policiers municipaux n'ont pas de pouvoir d'enquête. D'ailleurs, la lutte contre la délinquance est une prérogative exclusive des services de l'État. La nouvelle majorité compte recruter une dizaine de policiers municipaux tous les ans jusqu'en 2026. À terme, elle souhaite mettre en place trois équipages en patrouille tous les jours dans chacun des huit quartiers bordelais. Une police dite de proximité, en quelque sorte. Amin Smy est adjoint au maire de Bordeaux en charge de la sécurité. Il croit fermement à la complémentarité de l'action des polices municipales et nationales. Elle doit subsister, selon lui, chacune dans ses compétences propres. Notre inquiétude, ce sont tous les discours qui consistent à vouloir transférer des compétences de police nationale vers la police municipale, sans veiller au maintien des deux dispositifs. Or, on le sait, chat échaudé craint l'eau froide. Souvent, les transferts se traduisent par un désengagement. Et c'est évidemment ce que nous ne souhaitons pas. L'équipement des policiers municipaux en taser, matraque télescopique et autres gilets pare-balles est adapté à leur mission de tranquillité publique et de prévention de la délinquance pour la municipalité. Contrairement à d'autres villes françaises comme Nice, par exemple, elle ne souhaite pas équiper ses policiers municipaux d'armes létales. Une position de principe qui vise, d'une certaine manière, à obliger l'État à maintenir ses effectifs de police sur le terrain. En septembre dernier, une demi-compagnie de CRS, soit 35 hommes, a été affectée de manière temporaire sur la ville. La municipalité bordelaise souhaite que ce dispositif soit pérennisé de manière définitive. Maître Bayle, suite à ce sujet, comment appréhendez-vous ce paradoxe, on va dire ? Puisque d'un côté, on voit que la question de la sécurité se pose avec beaucoup plus acuité. C'est le cas à Bordeaux, qui ne connaissait pas ça. C'est le cas de la ville de La Teste, qui ne connaissait pas ce phénomène. Et en parallèle, on a ce débat sur les grandes libertés. Comment ? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui ? On a peut-être la possibilité de renforcer la présence des policiers, que ce soit au plan municipal, mais aussi au plan national. L'État n'a plus d'argent, nous dit-on. Sauf que le citoyen, qui se fait filmer par des caméras piétons toute la journée sans avoir rien demandé, il n'y est pour rien. Et donc, je trouve que la solution est dangereuse, parce que les caméras permettront d'exploiter en temps réel des images de vous, de moi. Et ces images pourront révéler notre intimité, quasiment notre vie privée. Donc ça va trop loin, Maître Bayl ? Je pense que ça va trop loin, bien sûr. Il faudra en tout cas encadrer beaucoup plus strictement ces atteintes à la liberté individuelle et à la vie privée. Le problème, c'est que, je vous le dis, ces images vont pouvoir être transmises en temps réel. Le défenseur des droits, la défenseur des droits a dit que cette exploitation en temps réel des images ainsi captées, des caméras piétons, des policiers, constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée. Toutes est question de proportion. Et là, on y va au bulldozer, en réalité. – Et finalement, si on se fait l'avocat du diable, Maître Bayl, est-ce que ça ne permet pas non plus d'avoir une réponse à une situation d'agression, de violence, etc.? On peut voir des deux côtés de la barrière. Le député des Landes, Boris Vallaud, le disait, il y a à la fois des violences de la part de policiers, mais il y a aussi des policiers qui sont pris à partie. Est-ce que là, il n'y a pas finalement la preuve matérielle qui vous occupe en tant qu'avocat ? – Mais il faut... Tout est question de proportion. Il faut protéger les citoyens. Il faut protéger ces pauvres policiers qui se font aussi agresser. Ça arrive plus d'une fois. Mais la solution ne consiste pas à dire, on va mettre des caméras partout. Et puis comme ça, ça va solutionner le problème. C'est attentatoire aux libertés. Ça n'est pas proportionnel. – Alors justement, on va poser la question à Boris Vallaud. Boris Vallaud, en tant que parlementaire, est-ce que ce recours massif aux caméras piéton, notamment pour les forces de l'ordre, mais aussi à la vidéosurveillance, est-ce que là, ça va trop loin ? Est-ce que vous partagez l'avis de Maître Bayl ? – D'abord, je veux dire à titre préalable que l'ordre, c'est aussi le respect de l'ordre républicain constitué de nos droits fondamentaux, de nos libertés constitutionnellement garanties. Et que mettre en balance, en permanence, ou disons plutôt en opposition, l'aspiration à la sécurité, l'aspiration à la liberté, je pense que c'est un débat piégeux et qui finit par être stérile. Je rejoins ce que dit M. le Bâtonnier. Toutes les questions de proportionnalité. La question, c'est de savoir dans quelle situation les caméras piétonnes se déclenchent. De quelle manière ça va servir la charge de la preuve au bénéfice de ceux qui seront considérés comme victimes d'une violence d'où qu'elles viennent. Moi, je crois d'une manière générale que si on se pose la question de la sécurité, je crois que dans la hiérarchie des préoccupations des Français, la question de la sécurité est évidemment haut dans leurs préoccupations. Il faut favoriser une police du quotidien. C'est évidemment le travail de la police municipale, mais pas que, de la police nationale. – Est-ce qu'il faut sur ce terrain-là, Boris Vallou, est-ce qu'il faut étendre les prérogatives de la police municipale ? Et on posera aussi la question au maire de la Thèse, bien entendu. – On peut se poser la question de savoir ce que sont les missions de la police municipale. Mais s'il s'agit pour la police nationale de se désengager au bénéfice de la police municipale, évidemment, ça n'ira pas. De la même manière que n'ira pas le déchargement sur la sécurité privée, comme à certains égards. La loi que nous évoquons depuis cette émission le suggère. Donc je dis que chacun doit être dans ses missions. La police municipale est une police de la tranquillité publique, de la sécurité publique. Moi, je suis pour une police du quotidien, une police de proximité plutôt qu'une police d'intervention. Une police qui multiplie les contacts avec les citoyens, qui d'ailleurs peut, comme ça existe dans un certain nombre de pays, participer à des réunions publiques, à des conseils de quartier, présenter son bilan devant la population. Et puis, qu'un beau veau s'ouvre sur la sécurité, que tout soit mis sur la table. L'organisation des forces de l'ordre, les doctrines de maintien de l'ordre, les techniques utilisées comme les armements. Tout doit être sur la table. Du recrutement à la formation, à la déontologie. Je crois qu'on le doit à la police, qui fait un travail considérable, dans une situation très difficile, comme aux citoyens. C'est-à-dire que c'est un service public, que l'on en soit le serviteur, ou qu'on en soit, j'allais dire, l'usager. – Alors, on va revenir sur toutes ces questions avec vous, Patrick Davé. La thèse met avant ça, justement, sur cette question précise de la vidéosurveillance ou vidéoprotection. Il y a toute une sémantique. On a été interrogés, les Bordelais. On regarde ça et on vous donne la parole, Patrick Davé. – Sur le principe, je ne suis pas trop pour qu'on regarde sans arrêt ce que font les gens, parce que je trouve que ça porte atteinte aux libertés. Je trouve qu'en ce moment, on a pas mal d'atteintes à ces libertés, d'ailleurs. Mais en même temps, effectivement, je comprends que les commerçants en aient ras-le-bol d'être sans arrêt victimes des casseurs. Et voilà, mais bon, ça prouve quand même qu'il y a un ras-le-bol d'une certaine partie de la population. – Personnellement, non. Je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait. Après, il y a beaucoup de vols dans les voitures et puis de choses qui peuvent être vues ainsi. Ça peut rendre service aux gens. Moi, personnellement, si je suis filmé, ça m'est égal. Donc je trouve que c'est une bonne idée. – Après, il y a le pour et le contre. Après, c'est vrai que s'ils mettent encore des caméras, du coup, les caméras, ça dépend pourquoi ça sera utilisé. Si c'est vraiment utilisé justement au sein des manifestations pour vraiment cibler les casseurs, pourquoi pas, quoi. Après, on connaît les abus. Donc quand il va se passer quelque chose, quand il y aura un litige, il y a des policiers qui pourront utiliser les caméras. Et du coup, ça va entraver les libertés individuelles. – Non, pas du tout. Je n'ai aucun souci. Le problème de liberté est de non-liberté. Notre démocratie est obligée d'avoir des contraintes. – Si c'est contrôlé, si c'est réglementé, je pense que c'est un outil qui peut être utile pour apporter plus de sécurité pour les commerçants, pour penser à eux aussi. – Alors Patrick Davé, on se tente vers vous. Vous avez entendu à la fois ce micro-trottoir, vous avez entendu nos deux interlocuteurs. Quelle position vous avez ? Vous, vous êtes plutôt pro-caméra. Vous allez en installer. – Absolument. Écoutez, moi, j'ai une position très claire et très franche. Moi, je suis tout à fait favorable aux caméras. Parce que vous savez, quand j'entends nos privés de la liberté, vous savez, entre notre téléphone, entre notre carte de paiement, entre tout un tas de choses du quotidien, on sait ce que l'on fait, où on est en permanence. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas d'être filmé. Écoutez, je vis ma vie normalement. Vous savez, aujourd'hui, les caméras, c'est une réponse au comportement des gens, dans tous les cas. Sinon, on n'en mettrait pas. Donc on est obligé aujourd'hui, parce que la liberté, c'est de pouvoir sortir en toute sécurité également. Et aujourd'hui, à Bordeaux, malheureusement, mes enfants sont étudiants. Ils ne sont pas en sécurité aujourd'hui à Bordeaux. Ça, c'est une certitude. Donc je crois que les caméras sont nécessaires. Et moi, je vais en mettre dans la ville, bien sûr. – Merci, Patrick. Monsieur le Bâtonnier, vous réagissez comment ? À la fois ce micro-trottoir et à la fois au propos du maire de la Teste. Les gens ne sont pas contre, au fond. – Le micro-trottoir, il est nuancé. Vous avez des gens qui disent « ça ne me gêne pas trop ». Vous en avez qui disent le contraire. Moi, je n'ai pas envie d'être filmé systématiquement. Moi, je n'ai pas commenté le propos politique de M. le maire. Voilà, il est dans l'application d'un programme. – En tout cas, Maître Baye, sur les caméras, c'est aussi entré dans le milieu de la justice, parce qu'aujourd'hui, on peut assister à son procès, finalement sans être là physiquement. Est-ce que la visioconférence ou le visioprocès, c'est une marque d'avenir ou une régression ? Quand je vous pose la question, je connais à peu près la réponse, et j'imagine que ça doit vous hérisser quelque peu. Et on a quelques mots. – La visioconférence aux Assises a été introduite de manière honteuse par le pouvoir exécutif et a été supprimée par le Conseil d'État. On ne peut pas tout filmer. La question n'est pas d'ailleurs qu'on filme. C'est simplement le droit à assister à son procès. – Aujourd'hui, ce droit n'est plus garanti. – Aujourd'hui, ce droit n'est plus garanti, car le pouvoir exécutif, c'est donc bien l'état d'urgence. C'est un décret sournois du 27 novembre qui a décidé d'étendre la procédure sans audience à l'ensemble des procès civils. C'est une honte pour une démocratie, parce que ça prive non seulement les avocats de plaider, mais on se bat pour qui, nous ? Pour les citoyens, dont les droits doivent être défendus. Et ça prive le justiciable du droit d'assister à son procès. Donc le contexte actuel, pour déborder le sujet des caméras de surveillance, est nauséabond du point de vue des libertés publiques. Il est extrêmement choquant. Et je me demande parfois si nous vivons encore dans un état de droit. – Boris Vallaud, vous avez entendu le propos du bâtonnier. Il nous reste une minute. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour réduire cette fracture que l'on voit poindre aujourd'hui ? – Écoutez, je crois que l'ordre, c'est le respect des règles qui font que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est celle de droit, de liberté, qui s'exerce d'ailleurs dans un cadre donné, délibéré par le Parlement. Moi, je crois qu'il faut aborder les sujets avec une façon dépassionnée et responsable. Posons-nous la question de savoir ce qui fait que nous sommes un état de droit et une démocratie. Qu'est-ce qui nous distingue d'un certain nombre de régimes illibéraux ou de dictature ? C'est précisément le pouvoir de manifester, le pouvoir d'être informé, d'informer. C'est la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de conscience. Tout ça, on voit bien que ce sont des choses que l'on pensait définitivement acquises, mais qui peuvent toujours être remises en question. Donc oui, évidemment, à la sécurité du quotidien, avec une police du quotidien, dans le cadre des lois de la République et l'arsenal juridique dont nous disposons d'ores et déjà, je vous assure, est absolument considérable. Et je ne suis pas sûr que légiférer à nouveau soit une nécessité, si ce n'est celle de satisfaire une opinion qui, parfois, est à cran et réagit à des événements. – Merci Maurice Valois. Un dernier mot avec Patrick Davé-Xavier sur cette notion de fracture en quelques secondes. – Oui, comment réconcilier votre police, les polices et vos citoyens ? Vous avez un éclairage là-dessus, j'imagine. – Comment les réconcilier tout à l'heure ? Le député Vallaud a dit des choses. Oui, il y a une relation, pour moi, il y a une relation de terrain entre la police municipale et les habitants de la commune, et c'est comme ça que je l'entends, ils vont être sur le terrain, ils vont être là pour expliquer, pour avoir une présence, pour rassurer les gens, mais en même temps, également, pour anticiper ce qu'ils pourraient, ce qu'ils pourraient parfois faire qui ne correspond pas à ce que nous souhaitons sur la commune. Je crois qu'il y a besoin d'avoir une relation de terrain, une relation régulière, et bien souvent, un discours, un discours, un échange, et bien souvent, ça permet d'anticiper les problèmes. Donc voilà comment je compte faire cela. Mais dans tous les cas, il faut amener une réponse aujourd'hui. Les gens ont besoin d'une réponse, même dans nos communes, vous voyez le bassin où on y vit bien, on y vit en toute sécurité, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons eu des coups de feu cette semaine contre le poste de la police municipale, et on ne peut pas, évidemment, laisser faire ça, et que les choses s'amplifient, bien sûr. — Merci beaucoup, Patrick Davé, d'avoir été avec nous dans « Ça fait débat ». Maître Bayle, bâtonnier de Bordeaux, merci également d'être avec nous en plateau. Et Boris Vallaud, député des Landes, merci d'avoir été avec nous par téléphone dans cet échange pour ce sujet sur les libertés et la sécurité. On se retrouve, Xavier, dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Ça fait débat ». Sous-titrage Société Radio-Canada